Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis Michelle, située de nouveau par ici et aujourd'hui je vous prends avec un weekly vlog. Pourquoi un weekly vlog? Parce que j'ai eu un week-end tellement mouvementé. J'ai eu envie de vous filmer ça pour partager un peu de moi. Parce que je sais que sur cette chaîne c'est trop sérieux, c'est comme je parle de ma vie de maman, ma vie d'étudiante, comment je m'organise avec les enfants. Mais j'ai souvent l'impression que vous ne connaissez pas moi comme ma personnalité, moi, Michelle, qui je suis. Déjà je suis quelqu'un de très folle, je ne sais pas si vous avez regardé dans les vidéos, je suis quelqu'un de trop marrante et tout. Donc avec cette vidéo, j'ai voulu partager un peu plus de moi, de ma vie, avec ma famille, ma mère, ma soeur. Parce que déjà dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un peu la graduation de ma soeur. Ma soeur qui est devenue ingénieure, ingénie industrielle. Je suis tellement contente en fait. J'ai presque pleuré le jour J. J'étais comme c'est ça qu'on est fière de quelqu'un. Je n'imagine même pas quand ça sera mes enfants en fait. Bref, j'étais tellement contente. Ensuite, le lendemain, il y avait Josepha qui avait son premier spectacle de gymnastique. Donc je me suis dit, ça c'est un bon week-end que je pourrais filmer pour partager avec vous. Désolée, ici la vidéo va un peu du coq à l'âne. Vous savez, quand on est dans le rush, c'est tout pour moi. Les vlogs comme ça, c'est un peu nouveau pour moi. Donc je n'ai pas vu l'idée de sortir ma caméra pour filmer. Et j'aime filmer avec ma caméra pour la qualité d'image. Je n'aime pas vraiment filmer avec mon téléphone. Et aussi parce que je n'ai pas beaucoup d'espace dans mon téléphone. Donc après, je commence à filmer. Je reçois le message comme quoi mon téléphone est plein. Il faut guider de l'espace. Et là, ça m'empêche de filmer les parties. Donc excusez-moi si vous trouvez que ça va un peu du coq à l'âne. C'est un peu en queue de poisson. Mais je vais juste vous montrer ce que j'ai pu filmer en fait. Et je vais vous expliquer en background. Donc vraiment, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Surtout, restez jusqu'à la fin. Vraiment. Cette vidéo, c'est quelque chose. C'est comme il y a deux événements qui sont très importants pour moi. Et j'ai voulu partager ça avec vous. Vraiment, c'était pour moi important de partager ça avec vous. Surtout, la graduation de ma soeur. Josefa, elle aura des milliers de spectacles. Mais ma soeur, elle aurait juste une graduation. Donc je suis tellement... Mais je sais, j'ai déjà dit que je suis contente. Mais oui, je le dis encore. Je suis tellement contente. Je ne sais pas si ça se voit à mon visage là. Mais bon, bref. Donc je vais vous laisser avec la vidéo. Surtout, si tu es nouveau par ici. N'hésite pas à t'abonner. Activer la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous le savez déjà, ça aide vraiment YouTube à mettre en avant ma chaîne YouTube. Et pouvoir agrandir cette belle petite communauté que j'ai déjà. Et à ceux qui me suivent depuis le début, je vous remercie infiniment d'être toujours là. De regarder mes vidéos, de me laisser des petits commentaires et des likes sur toutes mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Comme toujours, on va remplir les commentaires. On va remplir de likes. On va pousser cette vidéo pour que YouTube puisse la mettre en avant. Et on n'hésite pas à mettre l'émoticône que je vais vous partager à la fin de la vidéo. Donc c'est comme ça que je sais si vous regardez les vidéos jusqu'à la fin là. Si je vois les émoticônes, je sais où il y a des gens qui ont pris le temps de regarder jusqu'à la fin. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Bref, trêve de bavardage. Je vous reprends avec la vidéo. On commence avec la journée du samedi. Donc je commence ma journée par mettre les habits de la semaine au lave-linge. Parce que là, j'avais comme beaucoup d'habits. Et vu qu'on avait un week-end qui était quand même chargé, je ne voulais pas me retrouver avec les habits qui ne sont pas lavés pour les enfants. Bien qu'ils restent à la maison, il faut quand même qu'ils restent dans des habits qui sont propres. Donc là, je suis en train de trier. Je vais trier les habits qui sont blancs et les habits de couleur. Comme ça, je vais aller ensuite trier avec mes habits et pour monsieur. Comme ça, on va faire un tour d'habits colorés et un tour d'habits blancs. Vous avez certainement remarqué que la maison est plutôt calme. Je dirais, vous ne voyez pas les enfants ou on n'a pas l'impression qu'ils sont là. Parce que ce week-end, du moins ce jour-là, la veille, ils avaient dormi avec ma mère chez ma soeur. Parce qu'ils voulaient comme partir chez ma soeur. Et je me suis dit, vous savez, quand les mamies sont là, ils ne veulent jamais quitter les petits-enfants. Les petits-enfants ne veulent jamais les quitter. Donc, je me suis dit, ok, allez-y. Ce n'est pas grave. Donc, c'est pourquoi ce matin, c'était vraiment plus calme. Et ça m'a permis aussi de me reposer. Parce que parfois, bien que ce ne sont pas des enfants qui dérangent juste quand ils sont à la maison. Lorsqu'ils demandent qu'ils veulent faire, ils veulent manger et tout ça. Juste se lever, aller faire leur petit-déjeuner. Tout ça, personnellement, je trouve que c'est fatigant le samedi de devoir se lever juste pour aller faire le petit-déjeuner à quelqu'un. Ou lorsque je dois leur donner le petit-déjeuner et que c'est dans le congélateur. Eux, ils ne savent pas fouiller dans le congélateur. Donc, il faut me lever, aller chercher et tout. Bref, donc une fois que j'ai fini de mettre les habits à la machine à laver, je vais venir faire mon sport. Moi, dernièrement, j'ai constaté que je suis beaucoup plus constante lorsque je fais du sport à la maison. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour tout style de sport. Des personnes qui aiment le sport ou pas. Du débutant au professionnel. Il y a pour tous les goûts sur YouTube. Donc, je me suis dit que d'aller payer à la salle. Parce que oui, j'ai payé la salle jusqu'au mois d'août. Et à date, je suis partie juste deux fois. Et vraiment, c'est juste le processus de m'apprêter pour aller à la salle, marcher. Parce que la salle n'est pas loin de chez moi. Marcher pour aller à la salle qui me fatigue. Et je me suis rendu compte, parfois, à la maison, j'ai comme 30 minutes, 45 minutes. Où je ne suis là à rien faire, à scroller sur mon téléphone. Quand je ne suis pas en train de travailler sur mes vidéos YouTube ou étudier. Mais vu que là, j'ai bientôt fini ma session d'été. Et que j'aurai encore plus de temps libre. Je me suis dit, mieux, il faut déjà que je commence à m'habiter à faire le sport à la maison. Donc là, j'ai vraiment commencé. J'essaye de faire environ deux à trois séances par semaine de la maison. Juste pour un début. Et ensuite, je vais passer possiblement à cinq séances par semaine. Et vraiment, là, ce sera mon top top. Parce qu'après, il faut laisser le corps se reposer. Et je suis encore en train d'apprendre comment manger de manière saine. Parce que j'ai aussi envie de perdre le ventre. Je sais comme ça, vous allez me dire que, ah non, tu n'as pas le ventre. Mais moi, je considère que j'ai le ventre. Donc, je suis en train de travailler sur comment me donner de la tonification. Avoir un corps beaucoup plus ferme. C'est ça que je voulais dire. Avoir un corps beaucoup plus ferme. Et aussi perdre du ventre. Donc là, je suis vraiment en train de travailler. Aussi mon cardio. Parce que j'ai un cardio de boule. Personnellement, quand je cours cinq minutes, j'ai l'impression que je vais mourir. Donc là, je suis en train de travailler tout ça. Je cible des points spécifiques. Je veux raffermir mes cuisses. Je veux raffermir mon ventre. Et surtout, surtout, je veux travailler mon coeur. Parce que personnellement, je trouve que mon coeur, il est très fragile ou faible. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais ça ne se peut pas qu'une personne de mon âge, lorsqu'elle court, elle est tant essoufflée. C'est vrai que par jour, je peux rester debout environ deux fois. Ce qui peut être considéré pour du sport. Parce que vu que je fais plusieurs pas à la cuisine. Mais ce n'est pas vraiment intense. Donc je vais slowly, slowly, vraiment recommencer à me mettre une routine de sport. Parce que je pense que la natation que je fais déjà ne compte pas. Donc je ne peux pas considérer la natation pour du sport. C'est vraiment un apprentissage particulier. Donc personnellement, je vous conseille aussi de le faire si jamais vous voulez recommencer le sport. Il y a toutes les vidéos sur YouTube pour recommencer le sport. Pour se mettre au régime. Pour avoir une meilleure forme, une meilleure santé. Une meilleure... Bref, tout ce que vous voulez en rapport avec votre corps. Pour être la meilleure version de vous-même. Vous trouvez ça sur Internet. Donc pas besoin d'aller prendre des coachs charlatans personnellement. Allo ! Donc là, j'ai fini le sport. J'ai fait mes étayements. Je suis allée mettre les habits asséchés. Je suis en train de faire le petit déjeuner pour monsieur et moi. Parce que vous avez certainement vu qu'il m'a rejoint lorsque je faisais le sport. Donc là, je vais faire le petit déjeuner pour nous deux. Je vais faire bagel au saumon. Et à l'avocat, je vais faire un bol de granola avec du skier. C'est sans sucre. Et ce yaourt a une teneur. Et il a une teneur élevée en protéines. Donc vu qu'on vient travailler nos muscles et tout ça. Ça va vraiment aider à nourrir nos muscles. Vu que ce n'est pas sucré. Je vais rajouter ça, le kefir. Pour rapporter un peu le côté sucré. Et le kefir, c'est très bon pour le gut health. Pour la santé intestinale. Merci. C'est bon pour la santé intestinale. Donc je vais mélanger les deux comme ça. Le côté sucré et le côté santé intestinale. Et ça, c'est plus pour les protéines. Donc voilà, je vais mettre un peu de granola. Et la mangue comme ça en noir, le côté sucré. Et ça sera parfait. Ensuite, je vais m'asseoir pour manger. Là, monsieur est en train de prendre sa douche. Moi, je préfère prendre ma douche après avoir mangé. Parce que si je prends ma douche, ensuite je mange. Lorsque je vais m'asseoir pour manger, je vais traîner. Je vais perdre le temps. Pourtant, si je prends ma douche après avoir mangé, je vais directement continuer ma journée. Et passer, faire tout ce que j'ai à faire. Donc, c'est ça. Voilà notre petit déjeuner pour l'après-sport. Donc ici, comme je vous ai dit, c'est du bagel avec du saumon et de l'avocat avec de la crème du fromage fruitée. Ici, c'est du yaourt skier avec du kéfir, de la mangue et du gradona fait maison, bien sûr. Et ici, c'est du thé. J'ai mis un thé à la pêche de David Enti. J'avais des feuilles de menthe au frigo, donc j'en ai mis. Et j'ai mis de l'eau chaude. Depuis, j'ai mis du miel. Donc ça, c'est pour monsieur. Ça, c'est mon plat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la mangue, c'est mon fruit préféré. Donc, je vais profiter, vu que je suis en train de manger, pour gérer quelques affaires. Actuellement, nous sommes tous en train de prendre des déparasitants à la maison. Là, je vais profiter, vu que je suis en train de manger, je vais prendre ma part. Les enfants en ont déjà pris. Je dois juste renouveler leur dose dans une semaine. Là, je vais prendre pour moi, monsieur aussi. Mais c'est vraiment très important de se déparasiter au moins une fois par année ou du moins chaque six mois. Donc là, c'est comme la seule fois qu'on le fait depuis quoi. Un an, la dernière fois que maman était là. Parce que c'est comme ma mère qui me ramène les médicaments du Cameroun. Ici, je n'ai même pas encore cherché en pharmacie pour savoir ou pour voir s'ils vendent des déparasitants. À chaque fois, vu que ma mère, elle vient minimum une fois par année. Donc, quand elle vient, je lui demande de m'en ramener du Cameroun. Donc, voilà. Et aussi, je ne sais pas si vous avez dit, demain, il y a le spectacle de Josepha. Donc là, je dois payer les billets. J'espère qu'il y en a encore. Parce que demain, 18h, c'est quand même... Je trouve que je me suis prise un peu tard. Donc, il faut que je regarde s'il y a encore des billets. Je vais payer ça. Et voir au niveau de la logistique comment on va se rendre tous ensemble. Vu que je pense qu'on est quoi? Peut-être six qui y vont ou plus. Et une place. Et la voiture, il n'y en a que quatre places. Où mon mari va faire des allers-retours. Il faut que, d'ailleurs, je regarde où c'est. Au moins, c'est comme ça. On sait où c'est. Guide du spectateur. Tu vois ça? Ils vendent la nourriture là-bas. Mais ces gens, hein? Dans ce pays, c'est abusé comment ils vendent tout. Là, par exemple, ma fille, j'ai payé pour son activité. Et pour aller voir ce que j'ai payé pour qu'on l'apprenne, je dois payer. C'est-à-dire, tu payes pour que l'enfant fait des activités. Ensuite, tu payes pour voir ce qu'on a appris à ton enfant pendant l'activité que tu as payé. C'est pareil pour la graduation de ma soeur. Vous allez voir aujourd'hui, on va aller à la graduation de ma soeur. Et je ne vais même pas dire combien ça coûte une thune, étudiante étranger au Canada. En plus, elle a fait polytechnique, c'est quoi? Cinq ans? Cinq ans, quatre ans? Et on nous fait payer pour aller voir comment elle prend son diplôme. Et déjà, on nous avait fait payer pour aller voir comment elle prend sa bague. Parce qu'ici au Canada, lorsque tu deviens ingénieur, il y a toute une cérémonie où on te donne une bague. C'est vraiment symbolique. Je ne sais pas. Peut-être un jour, ma soeur va vous expliquer. Mais pour aller voir ça, on a dû payer la passe. À ce moment-là, j'étais juste allé moi avec mon mari. Mais là, vu que ma mère est là, ma soeur veut que ses neveux assistent et tout. Donc, j'ai payé des billets à environ 250$ faciles. Et je suis comme, mais on a payé les études à cet enfant pour qu'elle obtienne son diplôme. Et maintenant, on doit payer pour l'avoir récupéré le diplôme pour lequel on a payé. Ah, mais sérieusement, ce n'est pas abusé, ça. Mais sérieux. Ah, non. Bon, après, je pense qu'ils font ça pour limiter le nombre de personnes. Parce que j'imagine que si ce n'était pas payant, tu imagines, nous, là, on devait tous embarquer là-bas. Elle seule, elle devait avoir 25 à 30 places. Et imagine que chaque élève fait comme ça, il ramène 20 à 25 personnes. Il n'y aurait plus de place. Je pense qu'ils font ça pour limiter le nombre de personnes. Et aussi pour l'organisation, parce qu'ils louent une salle. Ce n'est pas comme si c'était fait à Pauly. Ils louent une salle et tout ça. Donc, ça, c'est au palais des congrès. Oui, c'est ça au palais des congrès. Donc, ils louent une salle, tout le cérémonial en arrière et tout. Je pense que c'est pour ça qu'on nous fait payer. Mais je trouve qu'ils ne devraient pas. Peu importe la raison pour laquelle on nous fait payer. Je trouve qu'ils ne devraient pas nous faire payer pour ça. On met des places limites et après, c'est gratuit. Oui, ils disent. En fait, ils font gratuit. Et ils disent que chaque élève doit ramener maximum 5 personnes. Par exemple. Voilà. J'ai fini de manger. Je vais juste repasser l'habit de ma mère. Hier qu'elle portait, elle m'a demandé de repasser son habit qu'elle va mettre aujourd'hui. Et je vais aussi sortir l'habit que je n'ai pas apporté. J'ai prévu ça. Regardez. C'est comme une petite robe. Comme ça, je l'avais eue chez Zara. Oui. Elle va mettre ça. Je vais aussi repasser. Et Abraham va mettre une chemise blanche avec un jean. Il va porter ça. Ah. Ah. Eh. Oui. ilibre. Ah. 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 Oui. Sous-titrage ST' 501 En fait, peut-être que je ne devrais pas repasser cet habit. J'ai l'impression que l'effet froissé, c'est le modèle. Bref, je vais faire ce qui est plus urgent d'abord. Ma mère a demandé que je repasse uniquement sa chute. Même ça, ce n'est pas nécessaire qu'on repasse. Ah, ça, ça me donnait le travail pour rien. Déjà que je déteste repasser. En plus, me faire repasser un habit qui n'a pas besoin qu'on le repasse. J'ai finalement trouvé comment repasser l'habit. En fait, il fallait le repasser dans le sens des plis. Parce que c'était froissé. Mais les plis font partie du design de l'habit. Voilà. Donc ça, c'est fait. Déplier, ça, c'est toujours facile. Mais le replier, c'est tout un parcours. Oh, je ne sais jamais comment faire. Voilà. C'est trop bien. Oh. Maintenant que j'ai fini, je vais aller prendre ma douche. Me revoilà. Donc, j'ai fini de... J'ai déjà pris ma douche. Normal. Et là, je vais profiter et terminer quelques affaires que j'avais en suspens. Du moins, j'ai quelque chose que je dois remettre avant lundi. Donc, vu que là, j'ai 30 minutes devant moi. Je pense que 30 minutes, c'est correct. Je vais pouvoir finir ça. Là, je vais juste appeler mon mari pour qu'il aille récupérer les enfants et ma mère. Donc, le temps qu'il fasse ça, qu'il revienne me chercher, j'aurai déjà fini. J'ai quelques courses à faire. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir parce que je pensais que je devais avoir plus de temps. Mais ma soeur demande qu'on soit là-bas à 15h, malgré que ça commence à 16h. Donc, je pensais que je devais arriver à 16h. Voilà. En plus, la cérémonie dure presque 2h, 2h30. Alors, la famille, dites-moi comment vous allez. C'est quoi vos programmes pour l'été? Moi, j'ai quelques affaires au programme. Je vais certainement vous faire des vlogs. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez prévu de faire avec vos familles tout seul? Dites-moi en commentaire. Je veux savoir. J'ai oublié le mot de passe du courriel. Donc, j'ai besoin... Attends, je vais aller chercher ça. Ah, ça tombe bien le temps qu'on y est. Vous avez vu cette semaine? Bon, vous allez recevoir cette vidéo certainement deux semaines après. Mais cette semaine, on a annoncé la mort de la femme du pasteur Marcelo Tonassi. J'étais tellement choquée. Cette femme était tellement belle. Vraiment tellement belle. Et tellement discrète. En fait, je suis choquée. On dit souvent que Dieu donne ses meilleurs... Il donne les plus grands combats à ses merveilleux soldats. Ça, c'est vraiment... Je ne sais pas. La communauté congolaise, vous avez l'air compliquée. J'ai vu des histoires comme quoi elle est partie faire chirurgie. Elle est partie peu importe ce qu'elle allait faire. Elle est morte. Amine. En plus, vu son niveau de foie, je pensais qu'elle devait aller faire quelque chose. Je ne vais pas boire son casier. Après, je ne connais pas sa vie. Mais je ne pensais pas que c'est ça la raison. Et en plus, même sans chirurgie, elle avait l'air tellement belle. Vous avez vu comment son dernier enfant, il n'a même pas 5 ans. Et la meuf, elle avait encore 2. Désolée, ma batterie m'a lâchée. Donc, je disais, je pensais qu'elle allait faire ça. Mais bon, après... Anyway, c'est qu'il est sûr, son mari l'élivait vraiment au rang de reine, comme elle dit, d'adieu dans sa musique. Parce qu'à chaque prédication du pasteur Marcelo que j'écoutais, il parlait de sa femme, de Mama Blanche. À un moment, je me suis dit, mais c'est qui Mama Blanche? Je suis partie faire mes recherches. Et c'est même dernièrement qu'elle a commencé à s'afficher sur les réseaux. Parce que je suis le pasteur Marcelo depuis que je suis au Cameroun, on va dire, vers les années 2020. Et je ne l'avais jamais vue. Ça fait comme une ou deux années où je crois, lorsqu'ils ont fait la fête, je ne sais pas si c'était la fête de la compassion, ou c'était l'anniversaire de leur mariage, où elle était habillée en noir. C'est quand j'ai vu ces photos que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à sa femme. Mais cette femme, elle était trop belle. Vraiment d'un charisme. Ouh là là! Anyway, donc... C'est bon, j'ai pu ouvrir ce que je voulais faire. Donc, je vais commencer mon examen. C'est même pas un examen. Je vais commencer ce sur quoi je dois travailler. Juste pour me concentrer, je vais arrêter la caméra. Et c'est ça. On se reprend tout à l'heure. Alors là, j'ai fini avec ce que j'avais à faire. Je dois aller retourner ce colis d'Amazon. Je dois m'arrêter... Oups! Désolée pour les bruits. Je dois m'arrêter au bureau en gros pour faire le retour. Je trouve que les nouvelles méthodes de retour d'Amazon sont vraiment beaucoup plus intéressantes. Alors, je pense que je vais fermer et donner la clé à ma mère. Oups! Parfois, je suis d'une maladroiture. Je ne sais même pas, ça se dit maladroiture. Bref, parfois, je suis trop maladroite. Aujourd'hui, ça fonctionne. Toute cette semaine, cet ascenseur, c'était la merde. Ça ne fonctionnait pas. J'espère pas que YouTube va me viper. Bref, toute cette semaine, l'ascenseur, c'était quelque chose. Ça ne fonctionnait pas. Et là, au moins, ça fonctionne parce que je suis pas du mort à descendre et à monter. Je n'ai même pas fini ce que j'étais en train de faire. J'espère que je vais pouvoir retourner à temps. De toute façon, je n'ai pas un gros make-up à faire là. Donc, je pense que lorsque je vais retourner, j'aurai juste à demander aux enfants de ne pas faire les bruits. Et je vais pouvoir finir ce que j'ai à faire. Comme j'ai dit, je dois retourner le colis que vous avez vu. Je dois aller chez Decathlon acheter mes lunettes de natation parce que je les ai perdues. Je ne sais même pas où elles sont. Je pense que c'était vos enfants, mais je les ai demandé. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas ça. Ensuite, je dois aller chercher ma soeur où elle est. C'est environ 40 minutes ici. Chance que monsieur conduit. Chance que monsieur l'a conduit. Donc, je pourrais juste être rentée en train de chillin tranquille. Donc, c'est ça que je vous amène avec moi. Changement de programme. Je ne sais même pas si vous m'entendez. J'ai l'air qu'il y a trop de bruit. N'est-ce pas? Bref, changement de programme finalement. Mon chauffeur de luxe a décidé que c'était beaucoup plus intelligent d'aller d'abord chercher ma soeur avant de rentrer. Si on a encore du temps, on va pouvoir faire ce que j'avais à faire, soit retourner le colis. D'ailleurs, je vais voir si vous suivez vraiment mes vidéos. Dites-moi c'est quoi. En fait, dites-moi juste l'indice, le thème de ce que je dois retourner. Le colis Amazon que je dois retourner. Dites-moi en commentaire, c'est quoi le truc que je retourne. Est-ce que c'est... Bon, est-ce que je vous donne des indices ou pas? Non, je ne vous donne pas des indices. Dites-moi ce que c'est. Vous pouvez me dire le thème ou l'objet que c'est. Dites-moi en commentaire. Comme ça, je vais voir ceux qui suivent mes vidéos jusqu'à la fin ici. On vous connaît. Donc, c'est ça. Surtout, n'hésitez pas. Ah, Siri. Mais Siri. Siri. Trop bruit, Siri. Donc, c'est ça. On est juste en train de faire la route. Là, bientôt, on est arrivé quand même. Il y a plein de terrains libres ici. On peut acheter nos terrains et cultiver le maïs. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a plein d'espace. Oui, il y a plein d'espace et tout. Je ne sais pas si je me vois vivre dans des zones comme ça. Moi, qui aime être proche de tout et tout ça, ça va être compliqué. Mais bon, on ne sait jamais peut-être avec l'âge. Mais les bonnes écoles, c'est au centre-ville. Il y a les bonnes écoles au centre-ville. L'université est proche parce que rien n'est assuré que quand je vais finir le cursus que je fais maintenant, je ne vais plus vouloir aller chercher un autre diplôme. Donc, je ne veux pas me retrouver à faire des heures et des heures. Surtout que j'ai des camarades de classe qui te disent qu'ils habitent à Vincent-sur-Richelieu où tu vois les endroits qui sont à 2h de Montréal. Je me dis, mais comment tu viens en cours à 2h de Montréal? Même si j'ai la voiture, je ne peux pas. Et imagine les cours du soir où on finit à 21h45. Donc, il finit à 21h45, il prend la voiture, il fait 2h de route. Ah, c'est comme habiter à Gatineau. En fait, c'est comme si tu habites à Gatineau et tu prends des cours à HEC. No way. C'est trop. Je crois que c'est trop. C'est pas vrai qu'ils le font, mais ils le font. Oui, il y en a. Ils sont vraiment nombreux qui le font. Parce que souvent, quand on demande, surtout les gens qui sont dans mon cursus, c'est beaucoup plus dans les zones industrielles qui trouvent facilement du travail. Boucherville, Sherbrooke. Et il y a des gens qui te disent qu'ils viennent de Sherbrooke. De Sherbrooke? De Boucherville, même, c'est proche là. Boucherville. Mais Sherbrooke, c'est loin. Non, mais il y a des gens qui quittent de là pour venir au cours. Mais même niveau école pour les enfants, je trouve que le centre-ville, c'est mieux. Dépendamment de ce que chacun recherche, bien sûr. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des gens qui vivent hors de Montréal et qui trouvent leur affaire et qui ont des bonnes écoles où ils sont. Comme je l'ai dit, ça dépend de chaque critère. Moi, j'ai mis l'accent sur certains critères et c'est pourquoi je me retrouve au centre-ville. Non, c'est mieux. On va plus dire que c'est les critères de monsieur. Parce que si c'était moi, je pense que ça fait longtemps qu'on a été quitté Montréal. Mais bon, ça, c'était au début. Avec le temps, je me rends compte qu'en fait, ces critères commencent à devenir aussi des critères à moi. Je commence vraiment à trouver que oui, c'est correct où on est. Oui, c'est clair que peut-être on veut un truc plus grand. Mais avec le temps, je trouve que c'est correct. Je ne sais pas que ça va être plus difficile en fait pour moi de vivre à l'extérieur de Montréal. Surtout au niveau des activités des enfants, des choses comme ça. Chacun peut faire ce qu'il veut. Chaque session, ils changent d'activité sans stress. On ne manque pas à faire des activités. C'est proche de la maison. On s'organise bien. Tu imagines que le dimanche, pour les amener à la natation, tu devais faire deux heures de groupe. Là, déjà, tu trouves ça grand chose de les amener tous les dimanches. Tu imagines, si tu devais faire deux heures de route pour les amener, c'est clair qu'il ne ferait pas de natation. Pas clairement. Je voulais aussi profiter pour vous montrer un peu un quartier typique au Canada, aussi aux Etats-Unis. Ça, c'est vraiment un style Amérique du Nord. Vous voyez, les maisons, elles sont construites. L'architecture est vraiment respectée dépendamment des quartiers. C'est pourquoi vous allez voir que dans les mêmes quartiers, les maisons ont plus ou moins environnement, le même intervalle de prix. Vous n'allez pas trouver dans ce secteur une maison qui a 2 millions et trouver une maison qui a 300 000 dollars. Ce n'est pas possible, en fait, parce que toutes les maisons, elles ont presque les mêmes prix. Donc, elles tournent dans un intervalle de prix précis. Et c'est un peu ça. Vous n'allez pas trouver des immeubles comme dans ce secteur, par exemple, parce que c'est vraiment un secteur qui est résidentiel. Dans ce secteur aussi, vous allez trouver vraiment une école de quartier, une garderie moins, parce que je remarque que hors de Montréal, parce que là, par exemple, on est dans la rive sud, il y a moins de garderies. Où, d'après les gens que je connaisse, ils ont beaucoup plus du mal à trouver des garderies que, par exemple, moi qui suis à Montréal. Bref, c'est un peu ça. Perso, j'aime trop. C'est trop beau. En fait, il y a beaucoup plus d'espace, la verdure. Il y a beaucoup plus d'air frais qui passe comparé à Montréal. Mais je réfléchis encore si je veux m'installer dans un coin comme ça. So, nous voilà de retour. On a récupéré le colis de ma mère. Parce que vraiment, si ce n'était pas ma mère, si c'était que moi, elle ne venait pas. Mais ma mère insiste au bout qu'elle vienne. Tu fais un coucou, le colis. Donc là, on va rentrer à la maison. Normalement, la cérémonie commence à 16h. Mais ma soeur veut qu'on soit là à 15h pour réserver les bonnes places. Et on risque d'arriver à Montréal à 15h. Donc, ça va être speed. Je pense, peut-être que je vais vous reprendre juste quand je serai déjà prête. Ça va dépendre de si ma mère et les enfants sont déjà prêts. Mais je pense qu'ils sont déjà prévus que quand elle est arrivée, elle était déjà maquillée. Donc, c'est ça. À la base, je voulais faire des crêpes pour aller avec et mettre ça dans le sac. Parce qu'avec les enfants, il faut toujours avoir quelque chose à manger. Mais je vais juste faire les mêmes bagels que j'ai fait pour moi le matin. C'est-à-dire bagel fromage avec saumon et avocat. Ils vont manger ça là-bas au cas où ma tablette est chargée. Parce que je pense que la cérémonie, c'est 2 ou 3 heures. Au cas où ils s'ennuient que de nous fatiguer. Là, ils vont avoir la tablette et le téléphone. Tablette ou téléphone, on va voir. Donc, c'est ça. Voilà l'actualité du jour. Ou du moment. L'actualité du moment. Et voilà. Donc, je vais vous reprendre quand je pourrai. Je ne suis pas sûre. Peut-être que je vais vous reprendre juste le soir. Qu'est-ce qu'on en sait? Ce vlog is vlogging. This vlog is vlogging. Really? Like, ça va dans tous les sens. Mais dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Si vous aimez des vlogs comme ça. Est-ce que vous aimeriez que je partage beaucoup plus de vidéos. Du style dans mes journées qui sont chargées ou pas. Mais en été, mes week-ends sont toujours chargés. Comme là, ce week-end-ci. C'est la catastrophe. Donc, vous allez voir dans ce vlog. J'espère que je vais pouvoir maintenir tout ça dans une seule vidéo. Au-dessus, je vais faire deux. Mais ça ne me tente pas. Donc, ça ne me tente pas de faire deux vidéos. Je vais vous faire une seule vidéo. Mais elle sera longue. Donc, j'espère que vous aurez regardé ça jusqu'à la fin. Voilà quelqu'un sur les bateaux. Tu peux déjà concurrencer Michael Phipps. Ah, bien fait, bien fait. Ben oui. Qu'est-ce que tu prends? J'ai le talent. Je suis une fille talentueuse. Ben oui. Tu peux tout faire. Je peux tout faire. C'est ce moment que je ne veux pas me faire. Il y a les enfants. Hein? Il n'y a pas le temps. Il y a les enfants. Tu dis? Il n'y a pas le temps. Il y a les enfants. Si. Eux, ils savent nager. Ils savent nager, oui. Ils font des cours depuis avant moi. Ah, voilà le port. Le port de Montréal. C'est grand, hein? On dirait le port de Doida là. Je ne sais pas ça. On est avancé, hein? On est trop d'avancé comme Rolls Royce sur une moto. On est bientôt arrivés. On est bien. Ah oui, encore? Hum. On va passer un pet, je pense. Non, non. Le con j'attends. C'est celui qu'on a pris. Ah, c'est celui qu'on a pris en venant. Sous-titrage Société Radio-Canada T'es trop belle. Ah oui, oui,алоis depuis Quelle. Hein? Ça치를 pas àors. Avec ses talons tellement moissés comme ça, c'est parce qu'il y a des pieds d'oeufs dans la tête de l'année. Ange vers le côté gauche de votre mortier. 5, 4, 3, 2, 1, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 5, 6, 1, 1. je suis de retour à la maison on a fini la graduation j'ai même pas bien coiffer ma perruque on a fini la graduation et là on doit aller au restaurant mais je suis passée à la maison pour faire quelque chose mais je me suis rappelé que je vous ai pas montré mon outfit je me suis pas maquillé j'ai pas fait grand chose donc là c'est une robe comme ça de chez zara attendez je vais vous montrer ça ensuite une petite chaussure aussi de chez zara et un petit sac gucci est ce que tu aimes gucci qui connaît la red dites moi en commentaire si vous connaissez la red donc c'est ça ça a été offert par ma belle-mère la chaussure zara comme je vous ai dit elle est hyper confortable elle est pas faite pour marcher avec longtemps malheureusement donc voilà un petit maquillage je suis trop belle j'étais trop contente de ma soeur oh là là c'est ça être fière d'un enfant quand ce sera mes enfants comment je serai tellement contente mais j'étais tellement mais je suis tellement contente j'étais émue surtout qu'elle a fait un disque anyway donc là je ne sais pas si je vais garder ses chaussures pour le restaurant où je vais mettre des chaussures beaucoup plus confortable mais au restaurant on ne marche pas on est juste assis donc peut-être je vais les garder pour les photos ça me donne trop belle allure j'aime trop allez ah j'ai trop je suis trop cute mettez moi en commentaire mettez moi une autre sur 10 en commentaire je vais savoir ce que vous pensez je pense que dans cette vidéo il ya des gens qui vont commenter au moins cinq à dix fois là parce que je demande beaucoup vos avis anyway it's given regardez moi ça oh la la oh la la allez allez prenez comme la photo égotité égotité selfie égotité égotité allez on se prend au restaurant alors on est arrivés au restaurant c'était un restaurant italien il s'était vraiment très bien placé j'ai trouvé que la décoration du moins le coin était vraiment très bien fait surtout que c'était un restaurant apporter le vin donc on a eu la possibilité d'acheter nos vins à la sac et apporter comme ça ça devait nous revenir moins cher que prendre les vins qui étaient directement vendus dans le restaurant donc moi comme plat j'ai pris des pâtes avec une sauce à la crème et des gambas et c'était trop bon je vous assure moi je ramène toujours mon piment au restaurant juste pour élever le goût mon mari lui il a pris de la viande saignante avec des frites de pommes je crois bref tout le monde était content de son plat quelques personnes n'étaient pas content parce qu'ils auraient aimé commander autre chose mais vraiment côté goût c'était un ratable c'était vraiment bon pour les prix qui étaient sur la carte je trouve que ce restaurant était vraiment un 9 sur 10 ensuite ma soeur et ses copines du moins ce sont ses soeurs et c'est pourquoi quand je vous dis tout le temps mes petites soeurs mes petites soeurs en fait ce sont ces trois filles parce que ma soeur elle a trouvé vraiment deux amis incroyables à montréal et elles sont rendues de la famille et en fait elles étaient en train de faire leur discours de remerciement nous sommes bien évidemment qu'on attend je vais voir c'est le sang qui t'a dit c'est le sang qui t'a dit c'est le sang qui t'a dit c'est le sang qui vient bien évidemment qu'elle attend pour moi c'est le sang qui t'a dit c'est le sang qui t'a dit c'est le sang qui t'a dit hello je vous reprends le lendemain il est Tchekalabé 15h50 il est 15h50 comment vous dire que hier après la graduation nous sommes allés au restaurant c'était plein 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 de cérémonies je suis rentré on était fatigué on a dormi vraiment cette matinée on a pris le temps de se reposer en plus j'avais une évaluation plus tôt donc j'ai fait ça donc bref depuis le matin on fait que se reposer, dormi là on a même pas fait à manger et là on va chercher la voiture pour pour aller au spectacle de Josefa il n'y avait pas de voiture à côté de la maison donc on va aller un peu plus loin pour la chercher on va profiter et prendre un peu le métro ça fait des lucres je ne suis pas en train d'entrer dans le métro montréalais et voilà c'est ça après c'est tout c'est aujourd'hui que je vais aller retourner le lit ce que je devais retourner hier et passer à décathlon comme je devrais à la base c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on sort du bureau en gros et je n'ai pas pu faire le retour de ce que je devais faire on a attendu près de 20 minutes pour que la meuf nous dise après que le système ne fonctionne pas donc là je sais bref donc là on retourne encore avec le colis donc il va falloir qu'en semaine je trouve du moment pour venir retourner ça une troisième fois essayer de retourner en colis depuis la nuit des temps est-ce que ça c'est pas la poisse ? est-ce qu'on peut appeler ça la poisse ? l'incompétence ouais c'est clairement de l'incompétence en plus les meufs elles sont pas du tout ah comme quoi au Canada aussi parfois il y a des personnes qui font pas bien leur travail anyway donc là je vais juste on se dirige vers le décathlon pour que je prenne les lunettes de natation en fait ce sont des lunettes de natation que je vais chercher parce que ceux que j'avais je les trouve plus et je peux pas sachant que j'ai mal aux yeux je peux pas faire mes cours de natation sans les lunettes donc là il faut que j'aille les chercher j'ai pensé acheter ça sur Amazon mais ceux que j'avais avant je les avais acheté sur Amazon et ils ne me convenaient pas je faisais avec parce que je les avais acheté il fallait bien les utiliser mais là je préfère aller au décathlon pour voir les différentes options qu'ils ont comme ça au moins je pourrais essayer avant d'acheter et vu comment les retours Amazon sont compliqués maintenant j'ai pas envie d'acheter un truc et je me retrouve à avoir du mal à le retourner donc on y va comme ça j'espère qu'on pourra être à temps de toute façon tu penses qu'on vend la tenue pour la gymnastique de Joseph là-bas parce que j'ai essayé de les appeler mais ils ne prennent pas comme le numéro de téléphone qui nous ont communiqué ne fonctionne pas j'ai peur qu'on arrive sur place et ils ne vendent pas les tenues elle a une tenue non ? ben il n'y a pas de tenue dedans s'ils ont bien précisé donc la tenue de son école de gymnastique mais j'avais pas payé parce que elle le pire fait les cours sans ça je les avais demandé au début ils ont bien fait comme ah non c'est pas important et tout et maintenant ils disent que ah ouais pour le spectacle elle doit avoir la tenue donc au début vous nous dites c'est pas important et à la fin vous nous dites que ah non elle doit avoir la tenue pour faire le spectacle ah ouais très bizarre arrivé chez Decathlon je me dirige directement dans l'allée de la natation donc il fallait que j'aille voir ce qui était offert et finalement je trouve que j'ai plutôt été conquise de ce que j'ai trouvé sur place parce que déjà de 1 la paire de lunettes que j'ai pris finalement était moins chère que celle que j'avais acheté sur Amazon c'était de meilleure qualité et il y avait plus de choix donc j'ai eu la possibilité vraiment de choisir ce qui était offert de toucher aussi de voir les différentes textures les différentes matières il y avait aussi des tailles il y avait vraiment pour tout âge il y avait pour débutants pour professionnels et il y avait d'autres accessoires aussi pour faciliter la natation donc je ne connaissais même pas l'existence pourtant sur Amazon oui tu vois bien le produit tu vas lire les reviews mais sans plus quoi en plus tu commandes tu reçois si ça te plaît pas il faut encore aller faire le retour pourtant comme ça tu as directement tout ce qui est offert tu as aussi une différence de prix tu touches la qualité tu essayes si ça te convient c'est vrai que dernièrement je n'aime pas beaucoup faire les magasins mais il y a des produits comme ça que ce sont des produits que je n'utilise pas tous les jours ou surtout dans un secteur comme la natation où je suis plus ou moins novice j'aime vraiment pouvoir choper le matériel en touchant de moi-même et en regardant tout ce qui est offert vous l'aurez compris c'est aller beaucoup trop vite après le décathlon j'étais tellement sous pression parce qu'on était déjà en retard on devait aller chercher ma belle-mère la déposer elle devait s'échanger je devais récupérer Josepha on devait arriver à l'endroit où était le spectacle et elle devait s'échanger je devais payer sa tenue de gymnastique parce que vous l'aurez certainement compris lorsque je me plaignais et pouvoir lui donner pour qu'elle puisse s'échanger donc j'étais tellement sous pression que je n'avais pas le temps de prendre la caméra donc là c'est le côté professionnel ou compétitif qui était en train de faire la présentation d'ouverture parce qu'ici au Canada lorsque vous arrivez au collège vous avez la possibilité de vous concentrer uniquement sur les études pour aller vraiment dans les cursus comme médecine, ingénieur, architecture et vous avez la possibilité de faire le côté sport-études c'est-à-dire que vos courses sont moitié sport, moitié études et vous vous concentrez dans une spécialité donc les jeunes que vous voyez là ils se sont concentrés dans la spécialité gymnastique vous pouvez faire sport là c'est beaucoup plus pour travailler dans le monde sportif ou d'athlétisme donc ensuite on va passer à la présentation de Josepha ça c'était ses cours elle vu qu'elle est dans un côté beaucoup plus ludique elle n'est pas inscrite dans le cours de gymnastique de compétition ou professionnel donc c'est vraiment ludique elle c'était beaucoup une chorégraphie plus soft sachant que c'est son premier cours dans cette école-ci c'était vraiment très bien et ensuite elles ont fait la représentation sur la musique de Bruno Mars, Tresher mais pour éviter les problèmes de droits d'auteur j'ai dû retirer toutes les musiques mais en fait le thème de cette représentation du monde de ce spectacle c'était le Super Bowl All Of Time donc la majorité des représentations que les jeunes ont fait c'était sur des musiques des artistes qui ont déjà chanté au Super Bowl soit Beyoncé, les cosplays, Dr Dre bref des artistes qui sont uniquement passés au Super Bowl et j'étais trop contente de la représentation donc là je vais essayer de mettre une musique qui pourrait aller avec la représentation donc je vous assure pas que je vais trouver une bonne musique mais j'essaye de mettre des musiques qui ne vont pas me signaler les droits d'auteur c'est parti c'est parti Ah bon Bravo My baby Alors je sais que ce vlog il est parti ce vlog n'avait pas de tête, pâte, queue c'était en désordre mais parce qu'on a jouit sur le temps Finalement lorsque j'ai fini comme je vous ai expliqué je pense qu'on s'est laissée comme on s'est laissée au Décathlon quand j'ai fini au Decathlon, on est venu chercher je ne sais pas en speed, speed, speed parce qu'elle devait arriver comme 30 minutes avant finalement nous sommes arrivés comme 10 minutes avant le spectacle, le temps d'aller acheter sa tenue lui donner pour qu'elle le mette et qu'on s'installe pour voir le spectacle que vous avez vu elle a passé une représentation c'était vraiment très bien, j'étais tellement contente j'étais tellement fière d'elle et là nous sommes rentrées, j'ai fait le poulet pour qu'il puisse manger, pour aller pour aller se coucher et voilà, c'était ça mon week-end on n'a pas arrêté de courir, courir, courir pourtant ce matin on avait un peu de temps je pense que j'aurais dû profiter pour faire certaines choses parce que là-bas on a acheté à manger et j'avais en tête de faire les crêpes et les pop-corns mais j'ai pas fait et finalement j'aurais dû parce que ça coûtait utile la nourriture là-bas et vous connaissez avec les enfants une fois qu'ils voient déjà des choses qu'on a à vendre ils veulent qu'on achète on a acheté du pop-corn sur place mais c'était comme 2$ le paquet bref c'est ça donc là je suis à la maison je vais manger je disais là je suis en train de manger mon reste de pâte du restaurant d'hier parce que j'ai fait le poulet les enfants ont mangé avec des frites de pommes mais bon vu que la nourriture du restaurant si je le garde encore au frigo je pense que d'ici demain il sera plus bon donc j'ai préféré faire ça pour manger avec les patates douces que j'ai prises au Costco dernièrement c'est vraiment bon ça je pense que la prochaine fois que je vais aller au Costco je vais encore prendre malgré que je suis la seule à manger mais j'aime vraiment c'est très bon donc comme émoticon pour la vidéo du jour on va mettre le diplôme comme j'ai dit pour faire appel à la graduation de ma soeur mais j'étais vraiment contente ce week-end-ci c'était plein d'émotions entre la graduation de ma soeur et le premier spectacle de gymnastique de Josepha c'était vraiment plein d'émotions j'étais tellement contente bien que hier j'ai reçu un ticket de 91$ parce qu'on n'était pas garé au bon endroit c'est pas grave ça surpasse tout ce que j'ai vécu là donc voilà c'est ça quoi anyway dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo je sais que j'ai demandé vos avis sur plein de choses dans cette vidéo je me rappelle même plus parce que vu que je tourne depuis deux jours je ne me rappelle plus où j'ai demandé vos avis hier ou aujourd'hui donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo j'espère que chacun de vous vous allez commenter cette vidéo minimum deux à trois fois et aussi laissez-moi des likes plein de likes parce que vous imaginez que tourner faire un vlog comme ça sur un week-end aussi intense que celui-ci il faut vraiment marcher avec la caméra pensez filmer pensez enregistrer et vraiment vous filmez les meilleurs plans donc j'ai vraiment fait mon maximum donc j'attends de vous que vous me donnez une récompense donc remplissez les likes et aussi partagez et aussi remplissez de commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et aussi me dire si vous aimeriez que je vous propose un peu plus de contenu comme ça dans ma vie de tous les jours comme je vous ai dit en été c'est des week-ends full 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 est-ce que vous aimeriez que je vous filme mes week-ends les semaines est-ce que vous aimeriez que je fasse des vlogs sur juste le week-end ou des vlogs sur toute la semaine dites-moi en commentaire je veux connaître vos avis comme ça au moins je vous propose du contenu qui vous intéresse pas juste du contenu qui me plaît à moi et qui m'intéresse donc c'est ça quoi anyway je vais aller manger ensuite je vais aller prendre ma douche et la semaine recommence demain chance que c'est pas une journée qui est chargée demain juste au boulot donc ça va être plutôt tranquille et c'est ça quoi en tout cas j'étais très heureuse mais vraiment très heureuse de partager avec vous de partager cette partie de ma vie avec vous j'espère que vous avez aimé que vous avez apprécié la vidéo surtout n'hésitez pas comme je dis encore une fois à aimer liker vous abonner activer la cloche de notification parce que c'est grâce à ça que YouTube va mieux proposer ma chaîne et va permettre ma chaîne YouTube à vraiment grandir donc surtout n'hésitez pas donc on va se laisser ici sur ce prenez soin de vous on se fait plein de bisous et on se voit très prochainement dans une nouvelle vidéo bye 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 merci Sous-titrage ST' 501